oh vous êtes là mais c'est vrai c'est fin janvier faut qu'on fasse un rayon bleu bienvenue dans ce nouveau rayon bleu le premier en 2024 alors tous mes voeux pour cette nouvelle année je vous souhaite d'excellentes projections cinéma home cinéma plein de beaux films en blu ray et en blu ray ultra hd merci pour vos très gentils commentaires sur la sélection des films de noël et je me suis dit que ça vaudrait le coup de refaire une petite sélection pour janvier comme vous avez eu l'air d'apprécier valet flow dans la dernière émission on s'est dit qu'on allait aller les revoir dans le bureau du go pour une nouvelle sélection de produits en rapport avec votre home cinéma et pour commencer on va parler d'un film français ouais je sais c'est assez rare mais là ça vaut vraiment le coup puisqu'il s'agit de astérix et obélix mission cléopathe de alain chabat de 2002 et si vous n'aviez pas réussi à obtenir ce steelbook ou l'édition super collector en décembre c'est normal tout était sold out pendant les précommandes mais rassurez vous le disque est déjà en précommande pour une sortie en blu ray 4k standard en mai et pourquoi ce remaster est absolument incroyable parce que chez pâté ils ont dû faire le scan en 4k de l'intégralité des roches en 35 mm du film en effet le film d'alain chabat a été un des premiers en france à être tourné en 35 mm mais avoir été post produit intégralement en numérique donc il n'y avait aucune version du film monté en négatif et seulement un master en hd pour obtenir une version 4k il a fallu refaire intégralement la post production du film au niveau du montage au niveau du mixage sont au niveau de l'étalonnage tout a été refait si vous voulez en savoir plus je vous conseille de regarder le documentaire qui a été réalisé par le labo de jay sur sa chaîne youtube je vous mets le lien en description c'est un travail absolument titanesque vous verrez le documentaire qui fait une heure du labo de jay qui est formidable vous expliquera tout le processus pour la réalisation de ce remastering donc dans ce steelbook qu'est ce qu'on retrouve ce steelbook est composé d'un joli fourreau transparent avec le titre et puis dans le steelbook on retrouve le blu ray 4k le blu ray standard de la nouvelle version remaster même une version dvd de ce nouveau master pour les bonus on les retrouve sur ce dvd c'est à peu près les mêmes que la version d'époque voilà moi j'ai été bluffé par ce blu ray ultra hd qui est en dolby vision et en dolby atmos franchement ils ont fait les choses en grand chépater bravo je ne peux que vous conseiller de précommander tout de suite la version 4k qui arrivera le 15 mai autre film coup de coeur pour moi qui a été édité le mois dernier chez studio canal c'est un film de 2003 de richard curtis et au courant de la nouvelle à qui l'on doit quatre mariages et un enterrement et aussi coup de foudre à notting hill un spécialiste donc du film romantique et dont mon préféré est love actually qui fête son 20e anniversaire avec cette édition blu ray ultra hd un film remarquable avec un casting complètement dingue you grant emma thompson liam nissan colin furt alan rickman billy naï rowan atkinson martin freeman et d'autres vous verrez c'est un bonheur si vous connaissez pas ce film vous allez adorer le remaster est en dolby vision avec une très belle qualité d'image des beaux contrastes des belles couleurs un grain 35 mm bien visible mais très agréable pour le son c'est du dolby atmos avec un remixage qui met bien en valeur la musique de craig hamström que j'adore ainsi que les dialogues et les ambiances vraiment c'est remarquable pour la vfc du dts master audio c'est déjà pas mal franchement si vous ne connaissez pas ce film là vous pouvez vous l'offrir les yeux fermés en blu ray ultra hd dedans vous y retrouverez quelques bonus le making of the love actually des scènes coupées voilà il ya un deuxième making of de 22 minutes et toutes les infos sur la musique avec le clip christmas is all around c'est à mourir de rire dépêchez vous parce que chez studio canal les quantités de tirages sont pas toujours énormes c'est un de mes films préférés ever après mission cléopathe de 2002 et love actually de 2003 on face à des films plus contemporains si vous aviez apprécié les aventures de miles morales dans spider-man new generation vous allez sûrement beaucoup aimé le film qui va venir il s'agit bien sûr de ninja turtles teenage years en anglais c'est teenage mutant ninja turtles mutants mayhem mutants mayhem teenagers c'est comme vous voulez dans le steelbook vous retrouvez le blu ray 4k le blu ray standard il n'y a pas énormément de supplément mais c'est un joli steelbook qui est encore disponible vous voyez il ya des belles illustrations le film vaut le coup si vous aimez les tortues ninja vous allez forcément adorer le film et puis donc si vous avez aimé spider man new generation ça va vous plaire beaucoup aussi en ce qui concerne la qualité d'image du dolby vision impeccable beau contrat de belles couleurs pour ce qui est du son du dolby atmos en vo remarquable par contre du dolby digital 5.1 en vf en 2024 c'est un peu exagéré le film suivant est un film de nil blanc camp à qui l'on doit l'excellent district nine mais aussi le film de science fiction elysium et un autre film de science fiction chapi il avait disparu depuis 2015 avait fait de la production de courts métrages était revenu en 2021 avec un film d'horreur du nom de démonique le voilà de retour avec une très grosse production une production playstation et sony grand tourismo c'est une des sorties récentes un joli steelbook et surtout un film avec une qualité d'image absolument remarquable sony on sait qu'il maîtrise très très bien l'image en ultra hd le film est tiré du jeu grand tourismo qui est un jeu de course de voitures donc si vous n'aimez pas les voitures et les courses de voitures passez votre chemin par contre si vous aimez ça vous allez avoir des images absolument saisissante c'est en plus tiré d'une histoire vraie ce qui est intéressant c'est la réalité le steelbook contient deux jolis blu ray un blu ray ultra hd un blu ray standard voilà c'est classique aujourd'hui la qualité d'image comme je vous le disais est excellente en plus c'est du dolby vision et pour le son évidemment on a aussi le combo de dolby atmos vous remarquerez quand ce début d'année il ya beaucoup de films et en dolby vision et en dolby atmos est ce que ça serait une tendance qui va se généraliser que toutes les prochaines sorties blu ray ultra hd vont forcément avoir ce standard on verra ça au cours de l'année le son en dolby atmos c'est pour la vo uniquement mais avec un mixage absolument incroyable les effets sonores les ambiances des bruits de moteur tout ça c'est totalement immersif j'avoue que c'était bien vu on sait à quel point le son est important pour polyphonie digitale des créateurs du jeu de grand tourismo on retrouve ce soin dans le film bon pour le format d'image c'est du 1.90 c'est à dire pratiquement votre écran 16 neuvième vous aurez juste une petite barre noire en haut et en bas ça va bien remplir votre écran ce qui est encore plus immersif pour ce type de film pour le son en vf on a que du dts hd 5.1 c'est un peu dommage je dirais pas que c'est le film de l'année j'ai passé un bon moment un spectacle à s'offrir en ultra hd le dernier film de cette sélection est sorti il ya une dizaine de jours je m'attendais plutôt à le retrouver au moment d'halloween il s'agit du manoir hanté sorti l'année dernière qui est une nouvelle adaptation de leur attraction phare the fantôme manor il y avait déjà eu une adaptation au début des années 2000 avec eddie murphy qui était un film plutôt sur le ton de la comédie et pas très réussi celui-là est nettement meilleur je trouve avec une ambiance beaucoup plus sombre sans en faire pour autant un vrai film d'horreur car après tout c'est destiné un public disney donc tout public la photo la lumière les ambiances sont absolument remarquables dans la version 4k normal il ya du hdr qui permet de renforcer les contrastes et les couleurs pas de dolby vision malheureusement mais par contre du dolby atmos en vo et là c'est un des atouts du film parce que les effets sonores la spatialisation de tous ces fantômes réellement impressionnante pour la vfc du dolby digital mais en 7 points ce qui permet aussi d'obtenir toute cette spatialisation c'est plutôt convaincant pour ce qui est des suppléments sur le blu ray un making of les 999 fantômes quelques scènes coupées et des bloopers rien de bien fantastique j'avoue je me suis laissé prendre par ce petit film fort sympathique une production disney comme j'aimerais en voir plus souvent allez il est temps de retrouver les amis val et flo chez son vidéo.com pour une petite sélection de produits dont certains ont sûrement vous surprendre nous voilà de retour chez son vidéo comme la dernière fois on se retrouve avec val et flo du bureau d'hugo exactement c'est lui salut merci de m'accueillir à nouveau dans vos beaux locaux et là on est vraiment dans le bureau d'hugo exactement c'est extraordinaire comme on en a pris l'habitude on va regarder un peu de matériel qui va vous servir à améliorer votre home cinéma on reste orienté home cinéma par quoi on commence les amis peut-être ces jolis casques là il ya plein de casques là c'est quoi tout ça alors ça c'est des casques et des écouteurs d'une marque qui s'appelle moon drop et qui est nouvelle chez son vidéo.com fait voir et ça c'est un magnifique casque qui est planard c'est à dire que ce n'est pas des transducteurs habituels comme on connaît sur les casques il m'a parlé comme un ingénieur de la nasa moon drop quoi ouais c'est un look d'enfer c'est magnifique alors ça c'est pas pour le home cinéma non ça c'est ça c'était pour montrer qu'il faisait de très beaux casques cette marque est vraiment superbe elle ne fait pas que ça elle ne fait pas que ça parce qu'effectivement on va continuer à parler de son mais du son pour le home cinéma en déplacement on va dire ce qu'ils font des petits écouteurs qui s'appellent les space travel ils ont un super design ce design mais c'est magnifique on va les regarder de près waouh c'est génial ça c'est la boîte ça elle est comme ça c'est comme ça et tu vois tu peux sortir les écouteurs pour les glissons sur le côté oh la 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 ah oui il ya un petit effet de dément c'est ça waouh et alors en plus j'adore alors ça se met comment ça c'est la gauche ou la droite c'est marqué dessus c'est marqué left là d'accord donc c'est la gauche exactement et voilà la droite j'en profite je teste tu fais bien très confortable pourquoi ils sont bien ces petits écouteurs il ya plusieurs raisons la première c'est déjà leur prix ça vaut que 29 euros waouh j'en prends un tout de suite c'est pas très cher ils font plein de choses pour 29 euros déjà ils ont une bonne autonomie puisque tu as quatre heures une fois que tu as décroché les écouteurs de leur boîtier le boîtier a aussi une batterie boîtier de batterie de 12 heures aussi d'accord tu peux les recharger en gros trois fois connecteur usb c'est en dessous voilà maintenant c'est la norme c'est la norme et ils ont un super son pour 30 euros tous les gens qui l'ont essayé dans les bureaux là chez son vidéo.com ils sont bluffés donc c'est vraiment le petit coup de coeur vraiment des équipes son vidéo c'est pour écouter avec ton ipad ou ton ordinateur ou ton en fait ton écran portable ouais c'est ça quand tu prends les transports en commun exactement par exemple quand on va dans paris très pratique tu peux regarder ta petite série dessus à 29 euros il n'y a pas de réduction de bruit et bien sûr que si waouh c'est incroyable et dans le métro et dans le bus écoute j'ai testé un peu dans les transports ça marche nickel tu peux regarder ta petite série écoutez rien que pour le look parce qu'en plus le look est sublime ça vaut le coup quoi moon drop moi je vais repartir avec un je vous préviens c'est vraiment très 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 beau c'est magnifique et c'est quoi cette petite boîte c'est quoi cette bouteille de lait c'est quoi cette boîte alors cette boîte c'est tout simplement la boîte dans laquelle tu as tes écouteurs ah c'est chouette et voilà se présenter comme ça et en dessous tu as tout simplement de la notice et les embouts pour s'adapter c'est super sympa voilà et c'est ce que je te disais tu as une application aussi il ya une appli il ya une appli ça te permet de régler ta différents modes d'égalisation donc tu peux mettre à plus de basses ou un rendu plutôt monitor studio et voilà tu as plein de petites options aussi tu peux les renommer 29 euros ça me paraît dément d'arriver à un prix pareil sur des sur un produit qui a l'air aussi complet ben ouais écoute en tout cas ça fonctionne très bien jusqu'à ce qu'ils augmentent le prix on va il faut faut se précipiter faut pas leur dire faut pas leur dire mais en attendant c'est un très bon plan super super ben merci ça on retrouve ça sur son vidéo.com évidemment 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 on parle de petits casques pour se brancher sur son téléphone ou sur sa tablette exactement on a un très beau casque qui nous a été envoyé par sennheiser juste présentez le parce que c'est une exclue c'est le momentum 4 mais en finition de nîmes donc avec le côté toile de nîmes oui c'est joli la toile de mon jean donc c'est un casque bluetooth avec micro intégré donc avec réduction de bruit il fonctionne très bien il est hyper confortable valentin je serai toi je l'essayerai vas-y vas-y val donc c'est vraiment un casque qui est super bon à tout faire en fait il te va bien et je dois dire qu'il est pratiquement en harmonie de couleurs avec le t-shirt sans vidéo en fait c'est une édition sans vidéo c'est ça ceci dit il est en exclusivité chez nous donc c'est un casque qui est hyper agréable à porter il tient une soixantaine d'heures au niveau de la charge c'est énorme c'est vrai qu'il est léger super léger et par contre on sent que les matériaux sont très très beaux et les moustaches très confortables alors dans les versions standard il est à moins de 300 euros et la version denim il a un peu plus de 300 euros et en plus il y a de la réduction active dedans il y a de la réduction active dedans je vois qu'il ya des petits micros donc c'est pour pouvoir parler pour le téléphone ça marche très bien et en plus les commandes en fait c'est tactile sur le côté droit et on peut prendre les appels en tapotant dessus on règle le volume en montant on passe la plage en passant en mettant le doigt sur le côté c'est super bien c'est extrêmement bien fait et c'est très bon ouais très très beau casque voir ça c'est top mais comme tu disais c'est bien quand tu as un téléphone ou un ipad mais si tu veux le brancher à ta télé ou à ton home cinéma il faut une solution technique donc il ya des il ya des solutions pour ça sur le site de son vidéo point com ah bah oui on a ce qu'il faut et ben on a des petits boîtiers comme ça comme le bt100 de chez sennheiser à c'est de la même maison la même maison très léger c'est très simple et qui permettent de brancher son vieux téléviseur en bluetooth enfin on branche la sortie casque du téléviseur dans cet émetteur qui est un émetteur bluetooth et ça qui va aller se connecter il va se connecter au casque et la petite subtilité c'est que c'est cet émetteur là par exemple il est aptx low latency le casque et aptx low latency donc on n'aura pas de décalage pas de risque de décalage et l'image c'est nickel on va continuer avec des solutions techniques parce qu'on a eu plein de questions quand on a commencé à parler ampli vidéo projecteur etc surtout vidéo projecteur on nous a demandé les amis comment on fait quand le vidéo projecteur est super loin de son écran pour faire passer un câble à travers la maison ça pose plein de problèmes ça pose des problèmes clairement alors en pratique ouais c'est souvent compliqué déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en hdmi la norme c'est à peu près cinq mètres avec des câbles passifs moi j'utilise des câbles de 15 mètres ça passe après ça ça dépend de la qualité du câble aussi un câble acheté chez vous et ça dépend de l'émetteur c'est pour ça que ça marche donc si on veut être sûr que ça fonctionne il y a trois grandes solutions il ya les câbles câbles hdmi comme ça où vous avez un petit booster qui est au bout du câble qui permet de remettre en forme le signal et de le réamplifier ça ça marche bien jusqu'à à peu près 15 mètres je vois c'est au bout là ouais le petit bout orange alors ça c'est un pro 3 c'est un corde the pro 3 et en fait il est garanti 8k il est garanti 8k c'est pour le futur c'est pour anticiper c'est pour le futur et tu as raison ça doit valoir assez cher un câble comme ça parce que celui-là il fait combien 7 mètres 50 alors faut compter à peu près pour un 12 mètres 50 si je dis pas de bêtises dans les 200 euros 220 230 c'est un investissement mais bon une fois que tu as tout installé de toute façon tu peux pas réduire ta pièce non et puis on change pas son câble hdmi tous les six mois et du coup je vais rebondir et ah oui l'autre solution connaît voilà alors ça c'est une autre solution c'est une fibre optique sa sauf que l'avantage tu vois le petit connecteur au bout il ya une s'est fait exprès pour mettre dans les murs donc c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus facile à tirer le co le connecteur se sépare alors celui là il est assez long il fait 15 mètres donc c'est pratique il est fin puisque c'est une fibre optique faire attention en tout cas c'est le seul défaut de la fibre c'est le défaut c'est le côté attention à ne pas casser l'angle pour que le signal passe correctement et donc il ya une troisième solution ouais c'est les boîtiers hd basté donc c'est des petits boîtiers comme ça il y en a un pour mettre sur l'émetteur et l'autre à mettre sur le récepteur et entre les deux en fait il suffit de mettre un câble rj45 en catégorie 6 catégorie 6 voilà c'est le standard actuel et donc ça on peut monter sur des distances en cas de cas jusqu'à 40 mètres c'est énorme c'est extrêmement fiable et le gros avantage dans tout ça c'est qu'une fois qu'on a passé les rj45 dans les murs on est tranquille parce que si ça tombe en panne il ya juste à le débrancher on change on envoie au sav on est tranquille je pense que c'est la meilleure solution possible si on a une très grande distance entre son système home cinéma et son vidéoprojecteur ça monte jusqu'à combien en 4k c'est du 4k je crois 60 hertz c'est vraiment incroyable par contre ça a un prix ça a un prix ça vaut 450 euros les deux petits boîtiers les deux petits boîtiers l'alimentation ils fournissent même des petits câbles avec donc c'est très bien faut juste penser aux câbles rj45 pour moi c'est la meilleure solution c'est celle qu'utilise les pros quand ils font des installations home cinéma c'est avec les belles salles et tout parce que vraiment c'est versatile c'est vraiment très simple à installer pour le coup il n'y a rien à faire tu branches c'est une solution incroyable et de qualité puisque tu as pu l'expérimenter ça fonctionne oui on l'a souvent testé quand on a des shows des salons ce genre de choses on envoie directement le signal là dedans comme ça on est sûr de pouvoir faire des kilomètres et puis l'intérêt du câble rj45 c'est que c'est pas cher c'est des câbles qui valent pas très cher ça coûte à rien contrairement au câble de haute qualité hdmi oui ça peut chiffrer c'est utile génial les amis écoutez merci beaucoup voilà encore une sélection de produits qui va plaire à tous nos auditeurs on espère merci de venir nous voir on se retrouve le mois prochain pour une autre sélection on ira peut-être dans d'autres domaines de la techno puis on va voir ce qu'on nous pose comme question n'hésitez pas à laisser votre commentaire sous la vidéo et à poser vos questions aval et flow on flotté plus le technicien du couple c'est ça c'est moi qui installe et toi tu es plus dans la dans l'achat de produits la bonne sélection c'est ça bon bah voilà on a eu une très belle sélection de produits plein d'explications on continue avec le rayon bleu merci encore valet flow allez me voilà de retour il est temps de conclure ce rayon bleu par un petit bonus je vous ai dégoté un film qui est en fait une série télévisée dont le pilote est sorti au cinéma en 1978 c'est battlestar galactica l'édition blu ray ultra hd comporte la version française et la version anglaise et les sous titres qui vont bien la version blu ray ultra hd et pas du tout décevante la qualité d'image est même excellente les couleurs les contrastes tout ça ça fonctionne très très bien il ya un beau grain évidemment puisque c'était à l'époque entièrement tourné en pellicule comme un film faut pas se cacher le film à 45 ans et c'était de la télé à la base pour le son c'est un mono 2.0 pour la vf ce qui est tout à fait normal et pour la version anglaise c'est un dolby sensorant 2.1 qui reflète tout à fait la qualité du mixage d'époque j'ai volontairement passé sous silence quelques grosses sorties du mois comme equalizer 3 je connais pas du tout la série des films ou indiana jones 5 je laisse ça aux autres je ne vous ai pas non plus parler de ces magnifiques séries en style book de chez marvel qui viennent de sortir et qui malheureusement sont déjà complètement sold out si elles sont à nouveau disponibles à la vente j'en parlerai et si je vous ai gagné un petit quelque chose vous souvenez les écouteurs que nous ont présenté valet flow ils sont sympas en noir allez je vous les offre pour participer vous laisser un petit commentaire voilà c'est fini n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de son vidéo.com à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos il y en a plein il n'y a pas que moi il ya plein de choses passionnantes sur cette chaîne youtube et puis laisser un commentaire ça fait toujours très plaisir je vous retrouve très bientôt pour le rayon bleu et